Salut les beaux gosses, salut à tous les cafardinos et les non-cafardinos mais qui cliquent sur la vidéo, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette actu. Aujourd'hui, eh bien, compétition, dernière compétition de l'année qu'on va débriefer la semaine prochaine, bien évidemment, quand on aura un champion et on espère que ce champion sera Vitality. Dernier tournoi donc de l'écurie française avec nos joueurs, on espère aller voler un dernier titre pour espérer, j'ai envie de dire, homogénéiser le résultat de cette année qui a été très mauvais, donc un petit peu nuancé et venir finir sur une bonne note. Et en parlant de bonne note, eh bien, il y a du sympa côté Vitality avec une collaboration au niveau du merch, au niveau du branding, il nous faut un peu du sportswear, etc. avec une collab Naruto X Vitality, donc vous pouvez voir la casquette avec les petits nuages de l'Akatsuki plutôt stylés, le petit pull ici. Là, encore une fois, on a, j'ai l'impression, un petit pull oversize avec le gros nuage de l'Akatsuki et tout, je trouve ça ultra stylé. J'ai même été ce week-end à l'Occitanie eSport sur Valorant et il y avait un mec qui jouait la compétition, il avait un t-shirt avec une collab Vitality, façon GTA et tout, avec derrière Ziou et tout. Je t'embrasse si tu vois cette vidéo que j'ai trouvée plutôt cool. Le vlog de l'Occitanie eSport sortira sur la chaîne Valorant, bien entendu, dans pas longtemps, voilà, tout simplement. Et donc cette semaine, il y aura les Blasts, dernier tournoi de l'année avec l'intégration d'Anubis. Donc on va l'avoir, je ne vais pas dire en exclusivité au niveau compétitif parce qu'il y a déjà eu des matchs pro dessus. Et il y a des bugs, voilà, il y a des bugs un petit peu, les frérots. Donc j'espère que ce sera corrigé, je ne sais pas, le tournoi commence là d'ici quelques jours à peine. Je ne sais pas si Valve va faire une mise à jour, mais là, en tout cas, la hitbox un petit peu de l'architecture est totalement buggée. Même moi, j'ai pu l'expérimenter. Vous pouvez voir, le mec veut mollo, donc dans la ligne, il se prend une hitbox qui n'existe absolument pas. Ici, c'est pareil, côté CT, au niveau du B, le mec veut se moquer. Donc vous voyez bien qu'au niveau de son alignement, du placement de son crosshair et tout, il est plutôt pas mal. Ça touche l'une box qui n'existe pas là, encore une fois. Et pareil, côté CT, au niveau du pilier ici, il veut se moquer, ça touche la hitbox qui n'existe pas. Donc j'espère que ce sera corrigé, bien entendu. Ce n'est pas honteux ou ce genre de choses. Ce qui est honteux, c'est de laisser un tournoi professionnel avec des hitbox comme ceux-là, mais qu'entre guillemets, il y ait des petits ajustements à faire et tout sur la carte. Ça, je suis d'accord. Mais là, on parle des blasts. Il y a plus d'un million de dollars à gagner. C'est un titre tir 1 international avec les meilleures équipes du monde. Navi, G2, FaZe, Vitality, Liquid, etc. On espère que ce sera corrigé avant le tournoi. Et si ce n'est pas le cas, on va avoir des ratés, je pense, comme ça pendant les matchs. Ça ne va pas être beau à voir, mais on espère que Vitality va remporter cette compétition. Les frérots, je suis hypé de dingue. Voilà, Zoé va enfin sortir des souris wireless. Enfin du sans fil chez Zoé. On connaît la marque. J'ai fait connaître la marque sans prétention, bien entendu, mais je pense avoir été un des premiers à découvrir cette marque. C'est toujours du très lourd à l'heure actuelle en filaire. Le rapport qualité-prix est très bon et ce genre de choses. Mais là, voilà, on a du sympa qui arrive avec du wireless qui pointe le bout de son nez avec un petit chargeur comme ça, sans fil, le petit hub Bluetooth, etc. pour la connexion avec les souris. Donc on peut voir là, c'est la gamme EC, donc c'est les droitiers, les EC. Donc là, je pense que ça doit être EC3, EC2, EC1. Il me semble que ça doit être un truc comme ça. L'arrière, on peut voir comment ça se présente avec les polling rates à régler, les Hertz, de la souris, donc la fréquence de rafraîchissement du capteur, les DPI, etc., etc., etc. Oui, les frérots, je vais recevoir ça, je pense, très certainement, parce que j'ai une bonne relation avec Zoé. Et je vous dirai ce que j'en pense. J'espère que ça va venir faire un petit peu la bagarre avec Logitech. Leur technologie wireless est très bonne. J'ai Pro X Super Lite, les G703, les G602 sans fil, etc. Et Razer aussi qui fait du très lourd avec la Viper V2 Pro et la Dessadeur V3 Pro. On espère qu'il va y avoir un bon match. De toute façon, c'est pour ravir tout simplement la communauté. On est sur des souris très haut de gamme, premium, 150 euros. Et j'espère que cette compétition, cette compétitivité, un petit peu cette concurrence, va faire soit baisser les prix, soit augmenter drastiquement un petit peu la qualité des produits. Et j'espère un petit peu ce milieu concurrentiel dans tout le domaine un petit peu du gaming, que ce soit pour les souris, les claviers, les casques. L'audio, il y a des marques audio professionnelles qui font ça très bien. Donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Mais j'attends de voir sur d'autres choses des nouvelles technologies arriver. En tout cas, moi, je suis hype. Valve, enfin, nous rééquilibre un petit peu le jeu avec ses dernières mises à jour. On sent qu'il y a du mieux. Bizarrement, c'est depuis le timing quand même, on ne va pas se le cacher, de l'arrivée de Valorant. Même s'il est là depuis un an et demi, deux ans. Eh bien, depuis un an et demi, deux ans quand même, Valve s'est un petit peu bougé les fesses pour nous sortir des mises à jour. Plutôt sympa, plutôt sympa. Et là, on va parler de l'équilibrage de la M4A4 et de la M4S avec un dénouement final avec des statistiques sur plus de 500 000 matchs. Donc ça, ça va être lourd de ouf à analyser. Et le map pool également avec l'intégration d'Anubis avant, après l'officialisation, l'intégration de la map et la dernière mise à jour qui a eu lieu dessus. Mais on attend quand même des petits ajustements sur Anubis parce qu'elle est quand même buggée au niveau de l'architecture, la hitbox justement de l'architecture de la map. Et il y a deux, trois trucs un petit peu que moi, je trouve pas foufou sur la carte. Notamment les spawns, etc. Où il y a des terreaux qui arrivent trop vite, les CT qui arrivent trop vite. Le stuff qui peut pas bloquer les zones avant l'arrivée justement des agents. Et donc, c'est compliqué. Et donc là, vous ne comprenez très certainement rien au graphique que je vous mettrai en description. Mais en gros, depuis l'arrivée d'Anubis, il faut savoir qu'Anubis est plutôt appréciée dans le map pool. Voilà, elle est plus jouée qu'Ancien et ce genre de choses. Là, on parle de matchmaking, mais aussi de Faceit, etc. Les datas, les données qui ont été analysées, c'est vraiment sur des centaines de milliers de matchs. Donc, du très, 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 très lourd. Et on voit aussi que, par exemple, Office, donc les maps otages, est toujours très appréciée, très populaire, et plus jouée que des maps compétitives du map pool. Et notamment, devant Ancien. Donc, vous, c'est quoi un petit peu les maps que vous appréciez, que vous préférez ? Moi, je dirais, je parle objectivement de ce que je vois. J'aurais dit quand même Mirage, Inferno, D2. C'est quand même les trois maps qui sont très, très appréciées. Les maps les moins appréciées, selon moi, sont quand même vertigaux. Pour moi, c'est le cacatière. Il faut vraiment faire des changements là-dessus, qui est beaucoup trop monotone, beaucoup trop répétitive à mon goût. Je pense que Nuke, qui est une map quand même historique, qui est là depuis 1.6, Counter-Strike Source, qui a connu des dizaines et des dizaines de versions et des changements. Je pense quand même que c'est redondant maintenant Nuke, et qu'on a toujours la même chose. C'est contrôle map XT, etc., des exécutions intées et tout. C'est un peu redondant. Selon moi, là, pour le coup, je parle vraiment à titre personnel. Et après, Ancien, je pense que c'est une map qui est assez appréciée, mais c'est la colorimétrie, moi, qui me gêne beaucoup. Mais Anubi, c'est assez, pour le coup, populaire. C'est bon ressenti. Overpass un petit peu boudé, alors que la map, moi, je l'adore. Moi, je l'adore, Overpass. Maintenant, donnez-moi un petit peu, grosso modo, les maps que vous aimez, les maps que vous n'aimez pas. Et on va parler de l'équilibrage fait sur les M4A4 et les M4S. Et là, on a de la data plutôt cool. Et on peut voir qu'avant la mise à jour et après la mise à jour, il y a eu un changement absolument drastique. Donc là, on est sur une donnée de la M4A4 uniquement. Et vous pouvez voir qu'avant la mise à jour, donc c'est les graphiques avec les coloris noirs. Et après la mise à jour, c'est les coloris violettes. Et le score est sans appel. On a un x3, x4. Voilà, il y a trois fois, quatre fois plus d'utilisateurs qui jouent désormais à la M4A4, ne serait-ce qu'avec la mise à jour. Mais regardez la M4S. Eh bien, on a une baisse. On a une baisse qui n'est pas énorme non plus. En fait, il y a des mecs qui ont switché à la M4S. Mais c'est ce que je disais justement sur mes vidéos précédentes liées à la M4A4 et à la M4S. C'était mon analyse personnelle que j'avais faite dessus sur le fait qu'on ne cherche plus aujourd'hui à mettre en avant une méta plutôt qu'une autre, à faire évoluer une arme plutôt qu'une autre, mais plutôt à rééquilibrer et à donner, entre guillemets, un ADN particulier de l'équipement à une map pour justement qu'elle soit de plus en plus appréciée. Depuis deux ans, grosso modo, on a eu quand même des mises à jour sur Inferno, sur Mirage, sur D2, avant qu'elle soit retirée du mapoule, etc. Je trouve, pour les équilibrer et que, en gros, les sites d'attaque comme les sites de défense soient plus ou moins appréciés. Même si la méta de ces dernières années est dégueulasse au niveau du site défensif, le site CT, on le sait, c'est le mur à assurer compétitivement. C'est des 12-3, c'est des 11-4, etc. qu'on voit. Mais, mais, du point de vue utilisateur, consommateur, joueur, j'ai l'impression qu'en fait, tu peux commencer terreau sur la map et l'architecture ne dérange plus au niveau du mur, en fait. Ce qui fait que c'était CT, c'était la M4S, l'équilibrage économique et ce genre de choses. Tu peux très bien commencer sur Inferno en terreau, t'es pas dégoûté de commencer en terreau parce que la map est trop compliquée ou ce genre de choses. On a ouvert certaines zones, etc. Et c'est là que je veux montrer un petit peu l'équilibrage qui est fait par Valve depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est ce, je pense, selon moi, sur quoi ils veulent aller se diriger. Et donc là, la M4A4, M4S, pour moi, c'est un 50-50 désormais et ça correspond à l'ADN d'un joueur, le comportement d'un joueur, le caractère d'un joueur et s'il va privilégier tel type de jeu VS tel type de jeu. Pour moi, M4A4, plutôt agressif, plutôt les mecs mobiles et ce genre de choses pour rafaler, aller faire du corps à corps, voilà, rusher avec et ce genre de choses parce que la cadence de tir permet vraiment de tuer facilement. Alors que la M4S, là, elle a pris un petit coup de nerf, mais il y a un style de joueur comme moi notamment qui va... pour moi, le débat n'a pas lieu, en fait. La M4S, selon mon style de jeu personnel, est préférable quand je l'utilise, très honnêtement. Et c'est ce que je veux voir arriver aussi sur les autres armes, en fait. USP, Glock ou P2000 USP, il faut un rééquilibrage là-dessus parce que l'USP est drastiquement au-dessus, en fait, du P2000. Le Tech-9, le 5-7, la Galil, le FAMAS. Il y a plein de choses encore, justement, à aller explorer un petit peu des points comme ça. Alors, moi, je trouve ça sympa parce que c'est des armes les plus importantes, M4A4, M4S, etc. Rappelez-vous, il y a eu les métas il y a un an et demi, je dirais, avec les Krieg, les Hogs, VS, les M4, les AK, et ce genre de choses, qui n'a plus lieu aujourd'hui, même si les armes sont très fortes, mais en fait, le prix de ces armes ne permettent pas, en fait, qu'elles soient utilisées. 3300 au niveau compétitif, VS 2900 pour une M4S, eh bien, la M4S va toujours l'emporter, par exemple, par rapport à la Hog. Et pareil pour la Krieg VS la AK, ça one-tap dans tous les cas la AK, tu vas privilégier une AK à 2K7 plutôt qu'une Krieg à 3K ou je ne sais pas combien elle vaut, parce que l'aspect économique au niveau compétitif est primordial, alors que peut-être que dans les low-rank, etc., les mecs, ils n'ont pas trop d'IM et ce genre de choses, eh bien, ils vont aller chercher ces armes-là pour faciliter un petit peu leur gestion des duels et pour se faire plaisir dans tous les cas. J'aimerais des rééquilibrages là-dessus. Peut-être le scout, moi, je le trouve trop overpower, le scout, personnellement. Il y a des maps où le scout est démoniaque, sur D2, par exemple. Sur Mirage, il peut faire très mal, même si les gens ne le privilégient pas forcément. Mais très honnêtement, moi, une augmentation du prix du scout ne me ferait pas de mal, parce qu'il y a trop de gens en écho, entre guillemets, qui font vraiment beaucoup d'exploits, notamment avec ces armements-là. Je ne sais pas, vous, ce que vous voyez en termes d'équilibrage au niveau de l'équipement, au niveau des armes, au niveau de l'économie, peut-être, augmenter, baisser le prix des armes. Pour moi, la WAP, le nerf, par exemple, avec les 5 balles, ce n'est pas la folie-folie. L'arme, pour moi, overpower, dans tous les cas, elle est trop puissante. Mais il faut qu'elle reste ce qu'elle est, parce que c'est une arme spectaculaire. C'est une arme qui pue l'ADN de Counter-Strike, qui est dure à maîtriser, parce que techniquement, et au niveau du positionnement et de l'intelligence de jeu, etc., mais qui est facile à utiliser une fois que tu as un certain niveau. Et donc, pour moi, il faudrait augmenter son prix. 4750, pour moi, vraiment, il faudrait passer un petit cap. Comme ça, ça sacrifierait un petit peu le stuff qui accompagnerait justement ces joueurs-là. Et vu que maintenant, on peut se dropper du stuff, peut-être, j'ai envie de dire, causer une économie négative vis-à-vis de ses coéquipiers. Toi, tu achètes la WAP et un Kevlar, et des potes à toi, te droppent des flashs, des smokes, entre guillemets. Donc, je vois un équilibre là-dessus qui peut se créer autour de la WAP, mais on va sur la bonne route. Valve rééquilibre, fait des belles mises à jour on espère bien évidemment une amélioration des comportements toxiques, des sanctions, j'ai envie de dire. Moi, comme le fait Riot, pour le coup, là-dessus, sur Valorant, ils sont plutôt pas mal. Il y a des comportements toxiques, mais les mecs, ils sont bannés une semaine, deux semaines, trois semaines. Ils ne peuvent pas faire de rank-head et tout parce qu'ils ont détecté des mots interdits. Ils ont détecté des textes interdits et ce genre de choses au niveau des team kills et ce genre de trucs. Donc, un système de report, j'ai envie de dire, un peu plus strict, un peu plus sévère ne me ferait pas trop de mal. L'architecture qui est un peu vieillissante, meilleur matchmaking, rank-head, rééquilibrage des ranks et ce genre de choses me ferait grand bien. Et TX128, alors là, ce serait bonheur, mais ça n'arrivera très certainement pas avant un moment. Valve s'était exprimé là-dessus au sujet des coûts, tout simplement, et que, entre guillemets, la majorité des pays dans lesquels est implanté CSGO et tout, ne sont pas des configs de fous malades, les gars. Ils jouent très certainement en 60 FPS. Et donc, en gros, leur maître du TX128 leur créerait un très, 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 fort désavantage vis-à-vis des joueurs qui ont des très bonnes configs et des bonnes connexions et ce genre de choses. Les amis, j'ai une nouvelle gravissime à vous annoncer et il faut voir la vérité en face. Nous sommes nuls en pronostics. Sauf moi, bien évidemment, parce que, voilà, les pronos, pour ceux qui les suivent un petit peu sur Discord, sur Twitter, on est plutôt chaud, plus de 80% de bons pronos, mais on a été nuls. On a été nuls au dernier major. Moi, le premier, j'ai été éclaté au sol. Et voilà, donc on a tous eu des Diamond Coins. Enfin, non, justement, on n'a pas eu des Diamond Coins parce qu'on est sur du 0,1% parce que le dernier major était catastrophique en termes de pronostics, tout simplement. C'était impronosticable. Il y a eu des upsets dans tous les centres. Vitality qui ne passe pas les poules, Face qui ne passe pas les poules, Navi qui a été tombé, Heroic, machin, ce que vous voulez. Et Virtus Pro qui a cassé la bouche d'absolument tout le monde qui était totalement inattendu. Donc voilà, ça a été un major plutôt surprenant, plutôt compétitif aussi. Vraiment très, très bon niveau et tout. D'ailleurs, Apex s'est exprimé en interview en disant que 2022 est l'année la plus compétitive qu'il ait jamais connu et que même en 2021, parce qu'en gros, les gens faisaient un parallèle, je fais une parenthèse, avec le parcours de Vitality 2021 et vs le parcours de Vitality 2022. En 2022, c'est catastrophique, ça passe les poules d'aucun tournoi, c'est vraiment médiocre, blablabib, blablabib, blablabib. Et en 2021, ça a gagné quelques titres, il y a eu quelque chose, machin et tout, et tout, et tout. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le parcours de Vitality en 2021 était très mauvais. Il a été sauvé justement par quelques titres et on s'accroche à ça, alors que sur le long terme, vraiment, il n'a pas été très bon. Et il dit que non, en 2022, le niveau justement a totalement plafonné partout. Navi, Héroïque, Virtus Pro, là pour le coup, Liquid qui revient très très fort et tout, et que c'est beaucoup plus dur de faire des titres et remporter des tournois et être victorieux aujourd'hui en 2022 que ce que ça l'a été en 2021. Ce sont ses dires, ce sont ses dires dans une interview, putain, c'est dans quelle interview qu'il a dit ça ? Zach en roue libre, Zach en roue libre Apex, voilà, Zach en roue libre Apex, allez voir mon frérot Zach, avec même moi, j'ai fait un Zach en roue libre à lui, je l'embrasse très fort, je l'ai vu à l'Occitanie aussi, putain mes frères, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, donc bref, on a été nul pour les pronos, les amis, et ça c'est une vérité, on a les statistiques. Maintenant parlons d'une bonne nouvelle, d'une mauvaise nouvelle, je sais pas, à vous de me le dire, les joueurs russes, voilà, les russes, enfin les joueurs d'origine russe, de nationalité russe, ont donc désormais l'autorisation pour participer aux IEM, au circuit IEM, etc., donc peut-être revoir l'intégration de Virtus Pro, qui est le champion en titre du major, du dernier major, qui a eu lieu à Rio, au Brésil. Les frérots, est-ce que vous êtes contents, pas contents, est-ce que le boycott Ukraine, Russie, depuis quelque temps, a porté ses fruits ? Moi je ne sais pas, personnellement j'ai trouvé ça grotesque dans le fait que, pour moi ça n'allait impacter absolument personne, à part justement détruire des carrières, détruire des rêves de joueurs qui sont malheureusement d'une certaine nationalité, qui ne pourront justement pas participer à des tournois parce que leurs visas seront refusés, ce genre de choses, qui doivent jouer sous une autre bannière, donc la structure met la clé sous la porte, etc. Bien évidemment qu'il y a des connards partout, bien évidemment qu'il y a des gens qui profitent de la situation, bien évidemment qu'il y a des structures, des sociétés, des entreprises qui vont blanchir de l'argent, machin, avec ce que vous voulez, etc. Je suis totalement d'accord avec ça, mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, c'est des choses qu'on ne peut même pas connaître et nous entre guillemets on ne voit que la façade, c'est-à-dire l'e-sport, la compétition, le jeu vidéo, la passion, une carrière professionnelle, un joueur qui a 16 ans, 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui rêve d'e-sport, qui rêve de compétition, lui il est très loin de ça et je peux mettre mes mains à couper sur le fait que quasi toute la totalité des joueurs, j'ai dit bien des joueurs, sont très loin de ça et entre guillemets veulent juste jouer et participer à des tournois et faire de grandes choses dans la compétition. Moi en tout cas, c'est mon avis et donc j'ai trouvé ça grotesque, moi tout ça, je suis plutôt content personnellement qu'on arrive à une fin probable de ce boycott un petit peu ou alors faire des investigations, faire des enquêtes, découvrir qu'il y a une entreprise et donc un club e-sport, une structure e-sport, un sponsor d'origine russe, etc., qui là par contre n'était pas très net, et bien là on boycotte et puis merci au revoir parce que c'est mérité. Mais faire payer les peaux cassées à absolument toute une communauté, toute une génération, toute une nationalité, je ne suis pas foufou là-dedans et je dis cela à titre personnel et surtout de manière objective et je parle d'absolument tout le monde en fait, de toute religion, sexe, couleur de peau, nationalité, etc., etc. J'ai défendu par exemple aussi Spanx qui était d'origine israélienne quand il est venu chez Vitality, la signature, etc. On faisait des débats, enfin on, moi non, mais ça faisait des débats sur Twitter avec des insultes, des débordements liés à son origine israélienne et donc peut-être sa confession juive et ce genre de choses avec les conflits Israël-Palestine, machin et tout, ça n'a absolument rien à voir les frérots, nous on est dans l'e-sport, restons dans l'e-sport, restons dans la compétition, ne mélangeons pas tout, je vous en supplie et je me suis exprimé encore une fois très récemment la semaine dernière à peine avec la Coupe du Monde et notamment Belgique, Maroc, etc. avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc voilà, on n'est pas assez juste, on se laisse déborder par des stigmates et c'est trop mauvais. Je trouve que c'est trop mauvais, véhiculons de meilleures valeurs je trouve et c'est des choses dont je n'étais même pas forcément conscient il y a quelques années et en grandissant il est vrai que on change forcément et pour le coup je le dis en toute sincérité les gars c'est même pas pour l'image ou quoi que ce soit je parle vraiment à titre général et je pense que c'est sincère ce que je dis et que vous le ressentez parce que régulièrement il y a toujours de la merde comme ça qui pop sur les réseaux sociaux et j'essaye de prendre parole à mon échelle ou en tout cas à la communauté qui me suit pour justement que vous compreniez qui je suis moi personnellement et j'ai envie que la communauté qui me suit me représente et puisse se sentir représenté en moi et donc plus forcément dire des conneries et faire des conneries mes amis une super nouvelle et oui on le sait déjà le prochain major en mai 2023 aura lieu à Paris à l'accord arena donc Bercy pour ceux qui ne le savent pas donc ça ça va être du très très lourd ça va être du très 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 lourd j'essaierai d'y aller j'espère avoir des invitations pouvoir mettre en place des processus j'ai envie de dire de collectivité un petit peu pour qu'on y aille en groupe qu'on y aille en masse et qu'on puisse faire vraiment des belles images et surtout vivre un moment de passion absolument exceptionnel et en communauté vraiment moi c'est vraiment ça que je rêve de faire mais eh bien désormais sachez que une news pourrait laisser croire que je pense que c'est réel la France sera au sommet du CS mondial avec encore un tournoi tir 1 international et il aura lieu donc à Montpellier en 2023 après le major très certainement sera organisé donc par les Blast à l'Occitanie Arena voilà donc moi ce week-end j'étais à l'Occitanie Arena il y avait donc les finales de la coupe de France de Valorant et il y avait exactement l'Occitanie Sport sur Valorant sachez que moi l'ESL Montpellier et donc l'Occitanie Sport j'y suis allé plusieurs fois ce week-end aussi et j'ai même participé à l'édition qu'ils avaient fait sur CSGO que j'ai remporté avec Epsilon voilà j'ai joué sur la scène et tout c'était un moment absolument grandiose ce vlog n'existe plus parce que une personne qui m'avait accompagné pendant ce vlog je vais taire les noms mais on s'en fiche une personne qui m'avait accompagné pendant ce vlog a tout simplement striké la vidéo pour droit à l'image etc parce qu'après voilà on s'est un petit peu éloigné et tout donc il m'a fait un petit coup comme ça donc vive la communauté française et donc c'est dommage mais donc c'est une super nouvelle pour le CSGO français parce que on va avoir donc deux événements 2023-1 international et j'espère qu'on répondra à l'appel j'espère qu'on sera au rendez-vous pour donner des belles images faire de la billetterie voilà c'est un effort collectif que je demande parce que on est tous passionnés bien évidemment mais on a un peu trop l'habitude de regarder le CSGO ou l'e-sport de manière générale un peu à la maison à titre gratuit et donc faire un effort de se déplacer d'être à proximité de venir payer le billet et tout que ce soit un peu sold out et qu'il y ait du bruit et ce genre de choses ferait que l'e-sport en France il y aurait une expansion de manière générale et une progression pour j'ai envie de dire tout l'écosystème toute l'industrie jeu électronique de manière vraiment générale pas que l'IA CSGO parce qu'on véhiculerait des belles images en tout cas c'est une super nouvelle et le vlog de la Lyon e-sport est sur ma chaîne Valorant et il y aura bien évidemment le vlog très bientôt de l'Occitanie e-sport qui sortira sur ma chaîne Valorant n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse un match de légende a eu lieu cette semaine les frérots Highballers vs Falcon avec deux joueurs légendaires deux joueurs emblématiques de la scène Counter Strike les meilleurs snipers de tous les temps de notre jeu adoré et c'était donc la rencontre la réunification entre GW et Kenny S les amis voilà et le match a été remporté par nous les français ça nous fait kiffer par Falcon voici donc la feuille de match donc on les a on les a battus deux à zéro c'était un super match plutôt serré et Kenny S devant GW un de ses grands un de ses grands rivales un de ses grands rivales quand même pour vous rappeler que la période Very Games Titan Envious donc pour Kenny S vs Fnatic pour GW enfin Epsilon et après Fnatic pour GW ça a été quand même très très chaud très souvent remporté par GW il faut le reconnaître et il faut le rappeler et donc Kenny S voilà c'est super c'est super même si c'est sur du tier 3 moi je trouve ça plutôt cool parce que les nostalgiques bah vous voyez j'en parle et peut-être que la nouvelle génération ne sont pas au courant de qui est qui et donc c'est plutôt cool de voir ça parce que GW est clairement un des meilleurs snipers de tous les temps sur Counter Strike le nouveau joueur de Na'Vi et oui Somday Young n'a pas été donc j'ai envie de dire signé de manière définitive etc phase de test depuis un an maintenant mais moi j'aime bien cette approche j'aime bien cette méthodologie que met en place Na'Vi c'est à dire de prendre un joueur jeune etc de l'intégrer à l'équipe principale donc de lui payer son salaire de lui prendre ses cash prize etc il n'y a aucun souci de lui donner son exposition et que ce sont des tests en grandeur nature en fait les tournois tiers international et ce genre de choses mais des rumeurs annoncent que la signature de Somday Young donc n'arriverait pas et que le prochain la prochaine pépite serait ce joueur voilà ce joueur donc joueur de Na'Vi Junior et il est en train de terrasser la FPL ces derniers temps avec une dizaine de matchs à plus de 1,82 de rating il met un trou tout simplement à la concurrence mais frérot pour ceux qui veulent savoir qui est ce joueur c'est lui Nipple voilà Nipple pas de photo rien du tout le mec est personne mais voilà il est plutôt pas mauvais en FPL pour le moment on va voir jeune, ukrainien voilà ADN clairement Na'Vi c'est ce qu'ils veulent un petit peu relancer on va voir s'ils pourront encore forger une pépite pour aller aider Simple à gagner des titres et ce genre de choses et à construire un petit peu plus sa légende voici le classement de la FPL du mois de décembre pour le moment avec Nipple vraiment qui est à 1,82 qui met un trou qui met une grosse 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 fessée à tout le monde derrière qui sont un peu loin après 1,82 de rating les gars c'est assez colossal Virtus Pro vient d'annoncer son équipe féminine Virtus Pro qui est totalement cancel depuis un an et demi deux ans maintenant avec le conflit Ukraine-Russie j'ai annoncé que justement pour 2023 notamment le circuit UM Katowice etc ils sont donc autorisés à jouer sous la bannière Virtus Pro et donc voilà petite arrivée petite signature de l'équipe féminine Virtus Pro Female donc ils s'appelleront Virtus Pro Angels donc plutôt cool plutôt sympa j'aime bien je suis content encore une fois que ce boycott prenne fin moi personnellement parce que je pense que dans l'industrie ça n'a pas à avoir lieu selon moi Diva et c'est de retour avec Astralis les frérots cette semaine ils ont joué donc le match officiel et ils en ont gagné un ils en ont perdu un d'ailleurs mais Diva c'est de retour avec des stats plutôt bonnes même très 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 bonnes et je vous ai sélectionné un petit clip mes amis qui contre Trickhead qui met en avant j'ai envie de dire j'ai envie l'intelligence la discipline la rigueur un petit peu de ce joueur et la polyvalence surtout de Diva on peut le voir prendre un positionnement repère pixel pour placer une smoke voilà pour aller en récupérer une deuxième et faire un mur de smoke à Lutocel en total support donc c'est plutôt c'est plutôt sympa là on a Lops qui ne comprend pas ce que faisait Diva peut-être il a raté sa smoke ou je ne sais quoi non 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 il est parti récupérer les smoke il se met à son spot et voilà il va faire son mur de smoke avec justement aucun délai aucun retard d'exécution avec les deux smoke il va balancer un fake XT il envoie ses joueurs pour aller derrière un T ils ont remporté justement ce match là contre Trickhead donc plutôt positif voici les deux matchs de Divaiz avec des scores absolument stratosphériques notamment contre Trickhead avec 1.66 de rating plus 200 d'ADR etc toute la communauté du Wesh Kalmos c'est des gros noobs en face c'est Trickhead je suis désolé les gars Trickhead enfin il y a Lucky etc dedans ça reste du tier 3 international c'est du niveau de Heat c'est du niveau de Falcon etc c'est pas des noobs non plus et voici son match justement contre Heat qui a été remporté par Heat sachez-le avec Divaiz ça a 1.27 de rating plus de 80 d'ADR le mec est plutôt 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 présent dans la sphère et interview interview plutôt cool de Xipnix qui nous révèle des petits points sur son avenir personnel et au sujet de Divaiz il dit avant tout je vois 2022 comme une année avec beaucoup de changements et d'incertitudes dans l'équipe nous n'avons pas vraiment été en mesure de trouver notre identité on peut le dire ainsi je pense qu'avec l'arrivée de Divaiz et avec les choses que nous avons pratiquées jusqu'à présent cela semble très prometteur je pense que c'est une toute nouvelle équipe Astralis que nous allons voir en 2023 j'ai déjà hâte de montrer cela à la fin de 2022 mais c'est une nouvelle équipe d'Astralis en 2023 que vous aurez le plaisir de regarder voilà ce qu'il nous dit notre frérot Xipnix donc il nous dévoile un petit peu son avenir personnel parce qu'on a l'impression quand même qu'il fait partie de l'équipe et qu'il ne va pas être bench qu'il ne va pas être kick donc c'est super moi à titre vraiment pour le coup personnel je trouve ça fantastique parce que Xipnix est un de mes joueurs préférés c'est un des supports les plus emblématiques de la scène un joueur extrêmement sous-côté qui est très certainement a manqué de confiance en lui cette année après beaucoup de bâches médiatiques dues aux provocations et aux jugements de la communauté sur les réseaux vous savez très bien que tout le monde est extrêmement virulent voire agressif violent même et donc plutôt cool plutôt cool et moi je suis plutôt d'accord parce que je vois Device qui est très très bon qui revient au charbon qui bosse il connaît ses repères des smog blablabla c'est pas le cas de tout le monde surtout pour un sniper entre guillemets même si c'était sa marque de fabrique pour le coup mes frérots vous me demandez constamment quel type d'entraînement comment pourquoi où il faut progresser ce genre de choses ma réponse très régulière sur sur mon stream très souvent c'est que bien évidemment il faut s'entraîner au niveau de l'aime au niveau et dans l'aime pas que l'aime c'est le shoot la précision etc mais c'est pas que l'aime les flick shots le tracking les reflex et ce genre de choses le crosshair placement et ce genre de choses le bunny le kz les mouvements sont aussi très importants et j'ai fait une vidéo cette semaine qui va bientôt sortir sur la chaîne donc abonnez-vous mes frères parce que je vous assure que ça sera plutôt cool c'est une course de parcours KZ etc où je fais un tuto tout simplement encore une fois de mouvements pour vous expliquer comment avoir des bons mouvements sur CS pourquoi il faut avoir des bons mouvements sur CS et comment les appliquer tout simplement regardez voilà à quoi ça sert les mouvements mes frérots là le mec est très chaud attention le mec est très chaud c'est limite travaillé voilà donc regardez ce qu'il fait une 47 une 46 une 45 une 44 le mec est déjà là en fait parce que sachez que normalement le CT dans tous les timings de map grosso modo il va lui baisser sa mère voilà il va limite aller après au spawn etc et tout défoncer sachez que là il arrive à une 42 une 43 non même une 44 sachez que normalement les terreaux sont censés arriver à une 41 dans quasi tous les choke points de la map c'est comme ça que les maps sont construites en fait sur CS et que les CT arrivent systématiquement une seconde ou une seconde et demie avant selon les meilleurs ou les pires spawn en gros et donc t'as le temps d'arriver d'être en place de stuffer ce genre de choses et là vous voyez que c'est pas le cas donc à voir dans la méta qui va évoluer si c'est des choses qui vont être travaillées on le voit sur Mirage dès qu'on arrive au spawn etc maintenant on a des smoke pixels depuis chaque spawn etc est-ce que là est-ce que là ça va être le cas par exemple sur Overpass ou d'autres cartes sur le fait que t'es spawn 3 t'es spawn 2 quand t'arrives là tu peux bunny sur la tête de ton pote et faire un petit skill un petit skill movement etc pour arriver une demi-seconde avant et justement défoncer le joueur avant qu'il soit là ça peut entre guillemets devenir de plus en plus régulier là on peut voir que c'est clairement quelque chose d'automatique les amis donc je vous remonte la séquence très rapidement regardez on a donc lui il est spawn 3 d'accord il est spawn 3 donc il saute sur le spawn 4 je sais pas après sur le spawn 1 et il passe devant tout le monde et il gagne clairement du temps donc on va voir c'est des choses vraiment mécaniquement travaillées et tout et donc oui les mouvements sont très importants sur CS sachez-le les amis en parlant de mouvements en parlant de de choses intéressantes Casemiro joueur international brésilien joue à CS avec Neymar etc j'avais sorti la news justement la semaine dernière dans l'actu et regardez éliminé et bien on joue on continue de jouer voilà on se la donne sur CS GO au Brésil ils aiment CS je vous le dis les gars voilà le sniper est plutôt pas mal moi j'aime bien moi j'aime bien alors celui-là regardez-le oh mon dieu oh mon dieu il y a de l'amour il y a de l'amour au Brésil on le sait que les Brésiliens sont amoureux de CS GO Neymar il joue très souvent et il a très certainement endoctriné tous ses coéquipiers que ce soit à Paris ou à Barcelone quand ils jouaient et même à la Selesa au Brésil donc on peut voir là un petit clip de Casemiro qui me fait très plaisir qui me donne le sourire on s'arrête là-dessus je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine actu continuez de vous abonner les amis et pour Noël j'ai des petites surprises et des giveaway qui vont arriver donc restez un petit peu actifs sur les réseaux sociaux voilà venez follow un petit peu sur toutes les plateformes ça me ferait très plaisir de vous accueillir partout bisous tout le monde ciao 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 ciao